Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par madame Sarah Legrin pour le groupe La France Insoumise. Présidente, ministre, collègues, être une femme aujourd'hui en France, c'est grâce à la détermination de générations de féministes, voire enfin la liberté de disposer de son corps inscrite dans la Constitution. Et ce, malgré votre opposition initiale, malgré l'appel présidentiel au réarmement démographique. Mais c'est aussi voir ce droit entravé, suppression de centres IVG, pénurie de pilules abortives, inutile deuxième clause de conscience. Être une femme aujourd'hui en France, c'est porter plainte pour viol et affronter des violences supplémentaires, fuite policière et médiatique, et dans 80% des cas, un classement sans suite. C'est voir la France s'allier à Orban pour bloquer une directive européenne sur le viol. Être une femme aujourd'hui en France, c'est dire, avec Judith Gaudrech, « Je parle, mais je ne vous entends pas ». Pire, c'est entendre Macron encensé deux par Dieu après avoir blanchi Darmanin. C'est vous entendre, Aurore Berger, lancer une mission pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans les violences sexuelles, pendant que vous attaquez les associations qui luttent depuis des années. Elles réclament des milliards, vous rabotez de 10% le budget égalité femmes-hommes, et vous vous amusez à menacer leurs subventions pour faire plaisir au soutien inconditionnel à Israël. Être une femme aujourd'hui en France, c'est accueillir seule son enfant en faute de congé paternité égalitaire, arrêter de travailler en faute de place en crèche, c'est vous entendre présenter comme des progrès un congé parental au rabais, un service public fantôme, un groupe de travail sur les mers isolés alors que vous passez votre temps à les stigmatiser. Être une femme aujourd'hui en France, c'est être infirmière, caissière, prof, assistante maternelle, aide à domicile à ESH, et c'est vous entendre rabâcher votre index égalité au lieu de revaloriser les métiers féminisés. C'est occuper 60% des temps emploi au SMIC et des CDD, 78% des temps partiels, et vous voir reculer la retraite, geler les salaires, démanteler le code du travail, saccager la protection sociale. Ce vendredi 8 mars, les femmes se lèvent et se mettent... C'est fini. Merci beaucoup. La parole est à madame Aurore Berger, ministre en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée. Vous mélangez à peu près tous les sujets, ça va être difficile d'arriver à vous répondre à chacun d'entre eux. Être une femme aujourd'hui en France en 2024, oui, c'est plus simple que ça ne l'était en 2017. Être une femme en 2024, c'est permettre, quand par exemple on porte plainte pour viol, qu'il y ait 30% de condamnations de plus qu'en 2017. C'est faire que ces condamnations pour viol, elles soient dans 98% des cas, de la condamnation à de la prison ferme, avec en moyenne 11 ans de réclusion criminelle qui sont prononcées. Être une femme en 2024, c'est justement, encore une fois, avoir une égalité professionnelle qui progresse, et tant mieux. Être une femme en 2024, c'est voir ses droits être de plus en plus, et de mieux en mieux respectés, notamment en matière de santé. Être une femme en 2024, c'est entendre celles qui, dans l'appel des 343, nous ont dit encore récemment, vous avez dépassé nos rêves, jamais nous n'aurions imaginé que l'IVG serait inscrit dans la Constitution. Et si ce rêve a été rendu possible, c'est parce qu'elles ont été là au premier jour, et c'est parce que collectivement, nous avons été là, parce que la grande différence entre vous et nous, c'est que nous, nous n'avons jamais essayé de mettre notre nom sur une proposition de loi. Nous avons considéré que toutes celles qui y avaient contribué, toutes celles qui y avaient contribué, avaient permis cette victoire collective, qu'elles soient sénatrices, qu'elles soient députées, qu'il ou elle soit membre du gouvernement, et qu'il soit le président de la République, parce que c'est lui, Madame la députée, qui a convoqué le Congrès. Mais être une femme en 2024, c'est considérer malheureusement que vous avez un groupe politique qui devrait faire son examen de conscience sur le sujet. Être une femme en 2024, c'est constater avec regret que quand un député est condamné pour violence conjugale à réintégrer vos rangs, vous avez, vous vous êtes levés comme une seule femme et comme un seul homme pour l'applaudir. Moi, je considère qu'on n'applaudit pas un homme victime de violence conjugale, on l'exclue de son groupe politique et on évite de nos élessons de morale à tous les autres. Merci beaucoup, Madame la Ministre.